... Chers internautes, bonsoir et bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Zéganchor, RMZ TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir pour ce numéro de votre émission RMZ Sport de parler d'une discipline nabudo, mais connaissable ici au niveau de la région de Zéganchor. Mais j'espère qu'aujourd'hui, avec cette émission, beaucoup de gens vont découvrir cette discipline. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le maître Ibrahim Sissé qui va nous parler de cette discipline. Donc, il a un centre ici au lycée d'Ignabo de Zéganchor. Bonsoir, M. Sissé, et merci d'avoir accepté de nous recevoir aujourd'hui dans votre centre d'entraînement. Ok, merci beaucoup. Nous aussi, nous vous remercions. Ça, c'est un grand plaisir de découvrir aussi notre art martial, qui est le nambudo. Le nambudo est un art martial japonais créé par maître Oshinao Nambu. Il est un docteur au Japon. Avant de revenir sur ces détails, dis-nous d'abord qui est Ibrahim Sissé. Comment il est arrivé à aimer cette discipline ? Voilà, je suis mon nom Ibrahim Sissé. Je suis là depuis 2003. J'avais fait le karaté en 2001, 2002 et 2003. Je suis intégré au nambudo en 2003. Donc, c'est une discipline qui me plaît beaucoup, dont je vois l'avantage. Parce que, tout simplement, quand on parle de discipline, on parle vraiment de santé, on parle de technique de soi, on parle aussi de combat. Donc, pour vous dire que la discipline, tout simplement, ça vous permet de vous discipliner, de savoir qui vous êtes, comment vous devez vous comporter face aux autres. Voilà, merci. Pourquoi vous avez laissé le karaté pour s'intéresser au nambudo ? Voilà, parce que, tout simplement, vous savez que le nambudo est une discipline qui est mixte. Parce que, tout simplement, notre maître Oshinao Nambu, il était le fondateur du karaté de Sankunkai. Il a fait l'aikido. Il était presque troisième dan. Il a fait le judo. Il a fait l'aikido, le judo et le karaté. Donc, c'est le ressemblement de ces trois disciplines-là qui a intégré la fondation du nambudo. Donc, j'ai fait le karaté, c'est vrai. Mais, c'est la même chose. Parce que, tout simplement, il était parmi les grands maîtres du karaté. Donc, il a voulu fonder sa propre discipline. On lui a autorisé. Parce que, tout simplement, c'était un grand maître qui est connu par tout le monde. Voilà. Son origine ? Il est japonais. Il était docteur japonais. Il était à l'université du Japon. Il faisait la discipline tout en étant un étudiant. Il a fait des compétitions qu'il a remportées au Japon, en Europe, partout. Donc, sa discipline, on ne le connaît pas bien à Jigensho. Mais, quand vous allez au nord, à Dakar, à Thiesse, Jorbel, Saint-Louis, tout le monde connaît cette discipline-là. Mais, c'est bien connaissable ici à Jigensho. Parce que, tout simplement, il n'y a qu'une seule salle. Et, c'est au lycée. Mais, les gens ne connaissent pas cette discipline-là. Maintenant, vous, vous avez à fréquenter d'autres centres avant de pratiquer le Nambudo ? Oui, j'étais au CMT, à Thilen, avant de faire le Nambudo. Mais, un jour, lorsque je faisais la classe de 3e au CMT, il y a un de mes promotionnaires de classe, Saint-Sésec, je le salue au passage, celui qui faisait le Nambudo. Il était là depuis 2002. Il m'a vu, on s'est discuté, échangé. Il m'a dit que, moi, j'ai une discipline qui est dérivée du karaté, tout ça. Et, ça m'a intéressé. Un jour, je suis là, de passage, pour regarder. Et, ça m'a intéressé. Depuis ce jour, je suis là. Voilà. Le Nambudo est là depuis 2002. Il était formé par Senseï Youssouf Diata. Il était professeur de français ici, au lycée de Niyabo. Il était censé au lycée El Aouche Omar Lamine Batché. Et, en ce moment-là, il est proviseur au lycée de Cafountine. On est là, on s'est battus corps et âme. On ne pouvait rien du tout. Mais, avec le courage qu'on a, parce que notre discipline est fondée sur le courage, la conviction, la force. Et, c'est ça qui nous a motivés. Et, aujourd'hui, on est là. Je suis chien-tournoir. Là, j'étais parti en championnat d'Afrique à Thiers. J'ai fait mon passage de gratte. Parce que, nous, pour les chien-tournoirs, c'est un peu difficile. Parce que, tout simplement, tu peux être chien-tournoir au Sénégal. Mais, s'il y a une compétition internationale, donc, on enlève un peu vos chien-tours, on diminue votre chien-tours. Vous serez tous chien-tours marrons. Vous faites un passage de gratte, encore, qui sera international. Là, ça peut vous gratifier. Vous serez chien-tours noirs internationaux. Ça vous permet, si vous allez en Europe, là, vous êtes connu au niveau international. Vous pouvez ouvrir votre salle et continuer votre compétition. Avant d'être chien-tours noirs, il y a des étapes à suivre. Parle-nous, comment faire pour devenir chien-tours noirs ? Voilà, c'est très difficile, là. On ne vous le cache pas. Moi, j'ai fait, j'étais chien-tours marron pendant 5 ans. Donc, 5 ans, je n'ai pas fait de passage. Parce que, tout simplement, nous, on n'a pas le droit de faire un passage ici, à Jigenshore. Donc, c'est nos collègues chien-tours noirs qui sont à Dakar, partout au Sénégal, qui viennent, qui ont l'obligation, qui ont le droit de nous faire un passage de garde. Donc, tout simplement, c'est très difficile. Ce n'est pas facile. Donc, j'ai été chien-tours blanc, chien-tours jaune. Chaque 1 an, on a un passage qui est régional. Après, au territoire national, on doit faire un passage qui est national. Donc, là, de regard, depuis 2003, ça fait presque des années. C'est là, l'entraînement est dur, mais je n'ai pas relâché. C'est là, je continue, j'y crois, et je vais continuer, Inch'Allah. Et vous avez, est-ce que vous avez une fois participé à des compétitions de ce genre ? Oui, oui, oui. On était parti à Thiesse pour faire les championnats d'Afrique. Et vous êtes revenu, vous avez fini ? Oui, parce que là, c'est une compétition qui est un peu complexe. C'est difficile. Parce que là, on doit vous prendre d'abord au niveau national, pour vous sélectionner à l'équipe nationale du Sénégal. Après cela, vous devez compétuer pour le drapeau du Sénégal. Qu'avez-vous besoin d'autre pour pouvoir pratiquer cette discipline comme il faut ? Voilà, franchement, on a besoin de beaucoup de choses. Parce que tout simplement, on a nos maigres moins qui sont là. Parce que tout simplement, nous, on fait beaucoup de choses, beaucoup d'entraînements qui sont durs. Par exemple, les chutes, donc on les fait, mais on doit les faire sur des tapis. Donc là, c'est des tapis, c'est bon. C'est offert par le sensei Hortense. Elle était champion d'Afrique, 3 ans, 2 ans champion d'Afrique. Donc, on est sur la même fédération. Donc, c'est elle qui nous aide. Mais à part ça, on n'a pas d'autre part. Et c'est très difficile parce qu'on a besoin aussi des matraises d'entraînement, des gants, des sacs de frappe, mais on n'en a pas. On a besoin aussi des tapis. On a aussi besoin d'ouvrir encore d'autres salles pour que cette discipline soit diversée et que les autres puissent avoir cette discipline. Parce que vraiment, nous, on veut véhiculer le message pour que les parents puissent faire entrer leurs enfants parce que la discipline, ça améliore l'intelligence. C'est bon parce que tout simplement, on est là. Tout ce qu'on dit, c'est du japonais. On ne l'a jamais appris à l'école, mais on essaie de faire avec. Donc, tout ce qu'on parle en japonais, je ne comprends pas le japonais, mais ne serait-ce que tout ce qui va avec la discipline de cette langue, j'essaie d'imaméliorer. Et là, avant d'accepter, quelqu'un qui veut pratiquer cette discipline, est-ce qu'il y a des conditions que vous mettez sur place ? Voilà, là, c'est pas difficile, c'est des conditions un peu adhérentes. Parce que tout simplement, vous payez votre inscription qui est à 2000 francs. La mensalité pour les jeunes, c'est 1500, et pour les enfants, c'est 1000 francs par mois. Oui, à part ça, vous payez ce qu'on appelle les frais de passage pour faire des passages. À part ça, il n'y a rien. Au total, on vous a trouvé aujourd'hui ici avec vos élèves. Au total, vous avez combien d'élèves ? Voilà, en ce moment, on a plus de quarantaine d'élèves qui sont là, mais on a aussi de nouveaux bacheliers qui sont partis. Parce qu'en ce moment-là, ça ne devrait pas nous trouver ici. Parce qu'on devait fermer. Mais comme avec le coronavirus, cette pandémie, on est obligés d'y retourner parce qu'il y a des moments où on ne faisait pas d'entraînement. Donc on est obligés de ne pas fermer cette année de pouvoir. Parce que tout simplement, oui, on prépare une compétition. Non seulement pour les passages nationaux, il faut qu'on amène nos frères pour qu'ils puissent participer à cette passage de gratte. Ça sera bientôt ? Ça sera bientôt, parce qu'il n'y a pas une date, mais on sait qu'avant décembre, on va le faire, Inch'Allah. Vos poulets, est-ce qu'ils sont prêts ? Non, ils sont prêts, parce que tout simplement, durant toute cette année, ils n'ont pas fait de passage de gratte. Donc ils sont prêts. Et vous voulez, ils sont bien entraînés ? Oui, ils sont bien entraînés, parce que vous voyez que je suis là avec... Vous voyez, donc ce n'est pas difficile. Donc ils sont prêts, mentalement ils sont prêts, physiquement ils sont prêts. À part cette compétition, est-ce qu'on vous sollicite des fois pour des prestations ailleurs ? Voilà, des fois on nous appelle même à l'université de Zienso à Saint-Sec pour faire des démonstrations. On fait aussi des nuits d'arts martiales que l'on fait chaque année. Des fois on fait des compétitions de jumelage avec les judokas, parce que tout simplement c'est nos amis, nos frères qui sont là-bas, et c'est la même chose, c'est une même association. Qu'est-ce qui différencie le Namudo aux autres disciplines ? Voilà, tout simplement, les arts martiaux c'est valant, toutes les arts martiales c'est valant, parce que tout simplement, il n'y a pas beaucoup de différence. La seule chose, nous on s'adapte, on améliore. Parce que tout simplement, quand vous regardez le karaté, les autres disciplines, c'est quelque chose que l'on ne change pas. Les créateurs, ils ne sont plus là, mais on n'a rien changé. Nous on évolue avec le temps. Le Namudo, on peut te faire des kata, des combats, tout ça. Tu le fais cette année, dans deux ans, trois ans, on change tout. Donc nous on change, on améliore, on change. On s'adapte avec le temps, avec la vie, donc c'est très difficile. Parce que des fois, on te donne des techniques que tu capes pendant des années. Un bon jour, on vient, on te dit que ce n'est plus ça, on recommence. Donc on s'adapte, on s'améliore. C'est très difficile. Donc ça peut changer à tout moment. Ça peut changer à tout moment. Mais on s'adapte avec, parce que tout simplement, les techniques de base sont essentielles. Maintenant, nous sommes au lycée du Niavo. Et vous, vous aimeriez que partout dans la commune qu'on puisse apprendre le Namudo. Que comptez-vous faire en tant que maître de sang ? Donc la première des choses, je suis à la municipal. Je travaille à la mairie de Ziegenchor. Je suis le directeur financier et comptable. Donc j'aimerais aussi le soutien de la mairie. Pas tout simplement pour nos maigres moyens qu'on a. Et que la deuxième chose, j'aimerais que nos collègues agents qui sont là-bas puissent s'entraîner. Parce que chaque sport, il y a de l'âge. Mais quand vous pratiquez la discipline, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez avoir 40 ans, 50 ans et vous continuez à pratiquer la discipline. Donc il n'y a pas d'âge. J'aimerais que nos collègues puissent s'intégrer et qu'on s'entraîne ensemble. Parce que ce ne sont pas les passages de grade qui importent. Mais l'essentiel, c'est d'avoir la santé, de participer sur cette collectivité. Essayer de pratiquer, surtout au niveau de notre santé. Là, c'est l'essentiel. Nous, en fait, on ne fait pas de collecte. Comme on est une association avec les judokas, c'est Hortense qui nous aide tout le temps. Si on a besoin de quelque chose, c'est elle-même qui nous aide. Donc on le remet tout le temps de passage. Parce qu'on ne peut pas le payer. Franchement, c'est une bonne personne. Mais à part elle, il n'y a personne d'autre. Nous lançons aussi un appel du maire de Jigenshore. Qui est notre maire, nous tous. Nous voulons aussi qu'il puisse reconnaître cette discipline et essayer de nous aider. Parce qu'on prépare des compétitions, que ce soit national ou international. Il y a des compétitions qui sont en Espagne, à Paris, aux Etats-Unis. Donc on aimerait des fois participer, mais les moyens ne sont pas là. Maintenant, est-ce que vous recevez des fois le soutien de la fédération puisque vous êtes lié au judo ? Voilà. Donc on était la même fédération avec les judokas. Mais après, le namudo veut se départager pour former sa propre fédération. Donc on est sur cette lancée. Mais peut-être dans un an ou deux ans, ça va aboutir, Inch'Allah. Maintenant, souvent, il y a des parents qui disent que leurs enfants ne vont pas pratiquer les disciplines parce que c'est de la violence et autres. Vous savez que la discipline, c'est comme l'armée. C'est comme l'armée. Quand on est là, on se respecte par grade. On sait que telle personne est mon maître. Il faut que l'on se respecte. Quand on te demande de faire quelque chose, tu le fais, que ça te plaît ou non. Et quand tu as un tempérament qui est un peu bizarre, quand tu viens là, on essaie de régler ça pour que tu sois un modèle parmi tant d'autres. Comment faites-vous ? Là, vous savez que nous, on ne fait que de l'ordre. On ne donne que de l'ordre et tout le monde le fait. On se base aussi sur l'éducation. Quand tu n'as pas une bonne moyenne, quand tu viens ici, tu fais un an, tu n'as pas une bonne moyenne à l'école, donc on te renvoie. Parce qu'on n'aimerait pas aussi qu'on puisse salir les disciplines pour dire que là, ça empêche les enfants de bien faire leur éducation. Donc là, on le refuse. Donc non seulement quand vous faites l'inscription, on prend vos bulletins pour essayer de voir est-ce qu'à l'école aussi vous travaillez. Si vous travaillez bien à l'école, nous, on sait personnellement que vraiment la discipline développe l'intelligence de l'université. Donc si vous pratiquez la discipline, ça renforce vos capacités intellectuelles. Et les gens qui pensent aussi que la discipline, c'est la violence, ce n'est pas la violence. Malgré qu'on fait des techniques de combat, mais on ne pratique pas la violence. On est discipliné, on sait ce qui nous attend et on aimerait tout le temps être des références parmi tant d'autres. Tu souhaites pour vous revenir sur l'objectif principal de votre centre ? Voilà, notre objectif, c'est de pouvoir un jour avoir des champions d'Afrique, des champions du Sénégal, des champions du monde. Parce qu'il y avait un champion du monde, il était dans cette salle-là. Donc Sensei Paul, il est en France maintenant, il était champion du monde de Nambudo. Et puis c'est là où on l'a formé. Il était le petit frère de notre mère qui avait créé ce centre-là. Donc aujourd'hui, on aimerait encore qu'il puisse avoir encore beaucoup d'autres champions qui vont être ici de la raison de notre belle Casamance. Encore pour vous, en tant que moi ? Non, je peux le faire parce que jusqu'à présent, je compétis. Et Inch'Allah, Inch'Allah, je ferai de mon mieux pour un jour. J'ai déjà des médailles que je vais vous montrer un jour. Mais ça, c'est qu'on compétit, malgré que je suis le maître, mais je compétis. Je suis là, je dois faire des compétitions pour rejoindre encore l'équipe nationale du Sénégal pour aller dans d'autres championnats. Revenez un peu sur les médailles que vous avez remportées. Voilà, c'était une compétition à Jigenshore. Donc c'était une compétition vraiment difficile. Donc j'ai combattu, j'ai fait l'essentiel et j'ai remporté une médaille d'or. Et vous comptez conquérir ? Mais bien sûr, j'aimerais un jour être champion du Sénégal, champion d'Afrique ou même champion du monde. Là, c'est mon sûr. Et c'est les entraînements aussi. Pendant les entraînements, comment ça se passe avec vos élèves ? On sait souvent les enfants et les filles, là, c'est un peu compliqué. Comment arrivez-vous à gérer tout cela ? Ok, c'est comme l'école, c'est comme l'éducation qui est à l'école primaire. C'est un peu difficile avec les enfants qui ont moins de 5 ans, 4 ans, 6 ans, 7 ans. Mais on s'adapte, parce que je vais dire qu'on est enseignant. Même si on n'est pas enseignant comme les autres, mais on nous dit que les enfants, on essaie de faire notre mieux. Et on a l'expérience, parce que depuis 2003, on est là. Donc, on a l'expérience. On n'a pas ces problèmes-là. Si les enfants sont là, on les dit qu'on sait comment faire avec eux. Et ça marche, Inch'Allah. Maintenant, vous avez dit que vous aimeriez avoir votre propre fédération. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour, bien sûr, que vous puissiez avoir votre ligue régionale de Nambudo ? Bien sûr. Mais bien sûr. Avec l'aide de nos camarades Jidoka, Inch'Allah, on est en train de faire cette démarche. Et là, j'espère que bientôt, ça va être Inch'Allah. Souvent, les gens qui pratiquent la discipline, souvent, on les méfie un peu dans la société, puisqu'on dit souvent, c'est des gens qui ont la force. Effectivement, c'est vrai, mais quand tu es là, il y a des principes de base qu'on t'enseigne. On te dit de ne pas faire ça, de ne pas faire cela. C'est pour vous éduquer, pour que vous puissiez ne pas être comme les autres. Je ne dis pas, les autres ne sont pas bons, mais là, quand on nous éduque bien, et quand on suit vraiment les conseils, on risque de ne pas se perdre. Donc, ici, c'est la politesse, le courage, la conviction, tu vois. Donc, on n'a pas ces arts de problème. Des fois, quand je viens là, on me taquine, en me disant, quand on vient, on se bat, fais-moi ceci. Mais je n'ai pas ce temps-là, parce que je sais ce qui m'attend. Je sais que là, je suis un grand maître, je dois m'améliorer, et essayer de m'adapter, de ne pas tout le temps être mécontent. Je suis là, je sais me calmer, me maîtriser, la maîtrise de soi. Donc, je le sais, je le sais, c'est ça que je pratique dans ma vie. Je sais que vous avez déjà lancé un appel à l'endroit des autorités. On se dit aussi, un autre appel pour avoir de l'espace. On sait que ça, seulement ça ne suffit pas pour que vous puissiez exercer votre métier. Effectivement, on a besoin d'un grand espace pour pouvoir pratiquer la discipline. Parce que des fois, si on arrive à 50 élèves, on a du mal à s'entraîner ici. C'est un peu difficile. Mais Inch'Allah, avec l'aide du député maire, le président Abdoulaye Baldey, qui nous a vraiment soutenu lors de nos manifestations, beaucoup de manifestations, et il a promis aux Iguens-Saharois aussi de créer un centre qu'on appelle ZIC City Center. Là, on prévoit tout. On peut avoir de grandes salles là-bas pour pouvoir pratiquer. Est-ce qu'il arrive des fois, comme vous appelle, on vous dit, on a besoin de tels garçons, ou de telles filles venant de votre centre ? Effectivement, parce que la sélection nationale, c'est comme ça. Nous, on s'entraîne avec les enfants, on nous appelle de Dakar pour nous dire qu'on a besoin de 4 éléments, 5 éléments, donc il faut qu'ils partent à Dakar pour compéter. On les regarde, si ils sont aptes, on les prend là-bas et ils s'entraînent. Et maintenant ici, dans votre centre, est-ce qu'à bord d'adhérer, vous faites des tests au niveau de la santé de la personne ? Oui, effectivement, parce que nous, notre discipline se base sur trois principes. C'est les techniques de Budoyo, Kidoyo, et les Noriokukai, Hatsu. Tout simplement, c'est la santé, les techniques de combat et le développement de soi. Et je vous ai dit en premier lieu que notre grand-maître était un docteur japonais. Donc, tout ce qu'on travaille, c'est par rapport aussi à la santé de la personne. Donc, quand on sait que la personne est malade, bien qu'il a d'autres maladies, on sait comment gérer cette personne-là. Donc, il y a des choses qu'on n'acceptera jamais qu'il le fasse. Donc, on va essayer de pratiquer des techniques de santé qu'il va faire pour plus améliorer sa santé. Les techniques de combat, expliquez un peu. Les techniques de combat, c'est les gens qui n'ont pas, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas de maladie, mais qu'on sait qu'ils sont aptes pour pouvoir le faire parce que c'est très difficile. Donc, pour des gens qui sont malades, on sait comment les gérer. Mais pour les gens qui sont aptes, il faut qu'ils fassent tout. Les techniques de combat, que ce soit les techniques de santé et les techniques de développement de soins. Merci d'avoir accepté de nous recevoir aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous parce que, tout simplement, là aussi, ça nous a permis vraiment, on est d'abord très heureux de vous recevoir, on est très contents. Et là, ça nous permet aussi que les gens puissent découvrir cette discipline qui est le Nambudo. On est très contents, on remercie aussi la radio de la municipalité de Jigenshore. Merci, il s'agit du maître Ibrahim aussi, qui a accepté de nous recevoir aujourd'hui dans son centre d'entraînement, là où il enseigne le Nambudo, une discipline méconnaissable à Jigenshore. Mais j'espère qu'avec cette émission, cette discipline sera connue aux yeux de tout le monde ici au niveau de la région de Jigenshore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501